Thomas Eckert, bienvenue. Marahmabik, ma'ana. Salam alaikum. Salam alaikum. Nous avons l'honneur de vous recevoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Grand plaisir. Merci. Et d'un mouchahidina, alliqa sa yakoun bel l'oratel ferensia. Seyyed Thomas Eckert, M. Thomas Eckert, donc 24e édition du Festival Européen de la Musique en Algérie, qui se déroulera du 27 juin au 3 juillet, à partir dès demain, à partir de 19h, au prestigieux Théâtre National Algérien Mahidine Bachtalze. Absolument. Cette année, on a choisi comme thème Europe-Afrique, un thème qui nous permet de réunir vraiment les traditions musicales des deux continents. Et si vous regardez les programmes, on parle de 14 concerts qui sont sur les 7 soirées à partir de demain. vous allez voir beaucoup, beaucoup d'artistes européens avec des origines africaines. Algériens notamment, plusieurs, mais aussi Congolais, Sénégalais, Burkina Faso, etc. Et c'est vraiment, vraiment extrêmement stimulant de voir l'enrichissement des différentes traditions musicales. Donc voilà, comme vous l'avez dit, placé cette année sous le thème Europe-Africa, le festival européen, mettre à l'honneur les couleurs des deux continents, les couleurs du continent africain, ainsi que l'européen, donc les artistes qui vont participer à ce festival, viendront présenter la richesse des deux continents ou la culture des deux continents et de leur double nationalité. Tout à fait. Alors on a toujours des doubles. Alors c'est normalement ces deux pays par soirée avec des styles très différents. Vous allez voir, on a la musique jazz, on a la musique rap, on a la musique un peu techno, on a vraiment de tout. Et on va commencer, et je suis particulièrement fier d'annoncer ça, avec Tiko Bawin. Oui. Alors ça c'est vraiment, c'est algéro-algérien, il n'y a aucun élément européen là-dedans. Et moi, en tant qu'admirateur du Sud, j'adore Tiko Bawin. Et je suis très content d'y assister. Vous êtes fan, j'imagine, monsieur Thomas. Bien sûr. D'accord. Donc comme vous l'avez dit, dans la soirée de l'ouverture, le groupe Tiko Bawin sera présenté et représenté par la délégation de l'Union européenne auprès de l'Algérie. Donc le genre, ou bien le groupe qui incarne le genre musical, donc un peu du blues du désert. Oui. Voilà. Ainsi que, bien sûr, évidemment l'artiste belgeo-camérounaise, l'Ulubiana, qui sera présenté la soirée de l'ouverture. L'Ulubiana, aussi très intéressant, parce que là, on voit bien ce que je viens d'annoncer, la combinaison entre les styles musicals et les influences musicales. c'est vraiment très intéressant. D'autant plus, je trouve que ça vaut la peine d'y assister, parce que la plupart des groupes n'ont jamais joué en Algérie. Alors pour la plupart, c'est la première fois de jouer live ici. Alors, venez nombreux pour écouter leur musique absolument formidable. D'accord. Des noms très prestigieux seront présentés au festival. sur quelle base les non-participants ont-ils été choisis ? Alors, on laisse toujours le choix à notre État membre qui ont de leur côté une richesse énorme de mobiliser les artistes qui leur ressemblent bien appropriés. On a 13 États membres qui participent. C'est fort. C'est à peu près deux tiers des États membres européens qui sont représentés en Algérie. Alors, on a vraiment une grande manifestation de la part de nos États membres. Et voilà, il n'y a pas vraiment un... Vous allez voir, c'est très différent entre le groupe jazz finlandais et la chanteuse belge. Ljubljana. Ljubljana, la première soirée. Il y a une grande différence. Mais ça, c'est exactement le charme de ce festival. Alors, 13 membres ou 13 États membres de l'Union européenne, à savoir l'Allemagne, l'Italie, la Pologne, la République tchèque, donc, seront là et participeront à cet événement. Donc, voilà. Donc, il y a aussi plusieurs gens musicaux, plusieurs styles musicaux et plusieurs aussi cultures des deux continents. Absolument. encore une fois, la fusion entre les styles africains et les styles européens donne des résultats tout à fait intéressants. Il y a beaucoup de chanteurs, mais il y a aussi la musique à capella, il y a des trios, il y a des groupes entiers, il y a des duos, il y a vraiment de tout, il y a vraiment de tout et il y a le quatorzième représentant, c'est la délégation de l'Union européenne, vous venez de le dire au début, avec Diko Bawin. Oui. Donc, l'organisation du festival au pays situé au carrefour des deux continents, ça vous dit quelque chose ? Alors déjà, l'Europe et l'Afrique, des voisins, des partenaires incontournables pour beaucoup de choses, économiquement, le continent africain joue un rôle de plus en plus important, pas uniquement les hydrocarbures de l'Algérie, mais aussi d'autres choses, d'autres produits. Il y a un riche échange culturel, pas uniquement musical, mais il y a aussi les communautés africaines dans les différents pays européens, il y a le tourisme, tout un tas de choses qui nous lient vraiment extrêmement étroitement. Donc, cette soirée pour le public algérien, M. Thomas ? Merci beaucoup. Venez nombreux, vous allez voir, vous allez découvrir de la musique absolument formidable. Ça ne coûte pas cher et c'est facilement accessible au TNA et le théâtre aussi, absolument. D'accord. M. Thomas, comment vous trouvez le public algérien après 24e édition du festival ? Alors, malheureusement, je n'ai pas fait tous les 24 parce que ça ne fait que trois ans que je suis ici, mais j'ai quand même fait trois festivals et je trouve toujours absolument fascinant la bonne ambiance. Il y a toujours toute la salle qui vit la musique avec les artistes. C'est extrêmement enthousiasmant et j'ai encore hâte de participer à partir de demain. Chef de délégation européenne depuis 2021 en Algérie, M. Thomas Hickert. Est-ce que vous avez déjà visité l'Algérie avant 2021 ? Avant, oui. La première fois qu'on est venus, ça fait 11 ans. Oui. En famille. Ma femme et moi, nous avons trois enfants, maintenant ils sont grands, à l'époque ils étaient encore adolescents, et mes beaux-parents. et on a fait un peu la tour classique Alger-Orant-Tlemcen à l'époque, mais on est tombé amoureux du pays déjà à cette époque-là. Et lorsque l'occasion s'est présentée il y a quatre ans, je postulais pour le poste de chef de mission ici, ça a bien marché, et depuis il y a trois ans, on se régale dans ce pays absolument magnifique. Parfait. Comment vous trouvez la culture de l'Algérie après trois ans de... C'est tellement varié, je crois qu'on ne peut pas vraiment la subsumer sur un seul rouboum. Entre Alger et Janet et Insalah et Anaba et Tlemcen, vous avez des énormes différences culturellement, climatiquement, en ce qui concerne le paysage, la musique, les gens, la culinaire, c'est très très riche et c'est toujours un régal d'interagir avec les Algériens. D'accord, donc une fois élu ambassadeur auprès de l'Union européenne, auprès de l'Algérie, votre réaction, M. Thomas ? On était très contents, on était très contents. On est venus il y a trois ans et je peux vous dire, on a eu énormément de visiteurs. On a eu déjà cette année une trentaine d'amis qui sont venus visiter le pays avec nous et on a fait aussi des choses pour attirer du tourisme sur le plan personnel, ma femme et moi et tout le monde, tous les amis qui sont venus sont repartis enthousiasmés et enchantés du pays. D'accord, comment vous trouvez la divertification de la culture algérienne avec des traditions très particulières ? Vous nous avez parlé de Janet, le Sahara, après Tarit et voilà, l'Algérie c'est grand, c'est... si je peux rester dans le monde musical et moi je suis juste un amateur, je ne réclame pas une expérience approfondie mais déjà, entre la tradition andalouse, le shabi, on est allé à Tarit au début de l'année et on a eu le plaisir d'être logé chez un chanteur soufi qui nous a fait un concert après le dîner avec des chants soufis extrêmement beaux, aussi philosophiques aussi la musique un peu fusion comme Koum Tara que j'aime beaucoup, c'est énormément riche la musique algérienne et ça s'applique aussi pour autre chose comme la littérature, l'art, la sculpture, etc. Chanteur ou chanteuse que vous préférez ou là que vous écoutez le plus ? Alors, je crois que Koum Tara c'est quand même mon groupe préféré. C'est une chanson du patrimoine. Non, il y a aussi un groupe qui s'appelle Koum Tara. Ils ont sorti, je crois, deux albums et eux, ils ont fait une sorte de fusion entre Andalous et le jazz. Oui, c'est magnifique. parlons toujours des traditions. Votre plat préféré Thomas ? Je crois que c'est la resta. La resta ? La resta. D'accord. Parce que déjà, j'aime beaucoup les pâtes et j'aime bien les pâtes toutes petites et je trouve la sauce blanche avec un petit goût de cannelle. C'est un goût assez léger. C'est très, très bon. Mais j'aime aussi autre chose. J'aime tout. D'accord. Monsieur Thomas, donc parlons de la musique aussi, revenons aux musiques, musiques algériennes. Donc, on a plusieurs tempos, plusieurs sortes de musiques traditionnelles, notamment des chansons, notamment la chanson Kaby, la chanson Tergui, la chanson Chabu. Vous avez une préférence particulière ? Alors, dans les chansons Kaby, encore une fois, j'ai acheté, il y a peut-être un an, aussi un enregistrement fait par une artiste qui est kabyle, Madame Bregeloul, qui a fait aussi un arrangement pour des classiques kabyle dans le style un peu opéra européen. C'est magnifique. C'est magnifique. Je crois que c'est les chemins qui montent, d'après le fameux roman. si vous n'avez pas encore écouté cet album, je peux le recommander. C'est la musique absolument fascinante. D'accord. Donc, monsieur Thomas, la billetterie sera ouverte quotidiennement pour le festival européen en Algérie. de 10h jusqu'à 18h au TNA Théâtre National Algérien. Donc, avec des prix symboliques. Très abordables. On ne voudrait exclure personne. Et avec 500 dinars, je crois que tout le monde peut s'acheter un billet. J'espère bien. Parfait. Donc, le prix, c'est 500 dinars. Donc, une participation aussi exceptionnelle pour la Slovénie. Oui. La Slovénie, c'est le 19ème état membre qui vient d'ouvrir leur ambassade il y a quelques mois ou il y a quelques semaines. Le premier ministre est venu rencontrer le gouvernement. La Slovénie est devenue aussi un client important pour les exportations de gaz. Et on est très content d'avoir notre 19ème membre état membre sur place ici. Pour finir avec le euro en Allemagne. Vous êtes allemand, monsieur Thomas Sikert. Oui. 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 Quelle équipe ? J'imagine l'équipe de l'Allemagne. Vous supportez l'équipe de l'Allemagne. Écoutez, je ne veux absolument rien prononcer sur l'issue de ce couple, mais on peut dire que la montée de la Mannschaft est quand même un petit miracle. Pour diagnostic, monsieur Thomas. J'espère qu'ils vont finir comme vainqueurs, mais on n'est peut-être pas encore là. Presque. Ah, pour l'Allemagne ? Non. Mais on va voir. Mais je tiens, bien sûr. Mais vous dites agnostiques en général, les équipes que vous supportez. Ah bon, je suis pour l'Allemagne. Ah, c'est l'Allemagne. D'accord. Donc vous êtes pour l'Allemagne. Mais je reste quand même un supporteur. Mais je suis réaliste. D'accord. Moi, je suis pour le Portugal. Ah oui. Bonne équipe. Voilà. Une bonne équipe pour le moment. Absolument. Merci beaucoup, monsieur Thomas. Pour finir, un petit mot, un petit message au public algérien en arabe. En arabe ? Oui. Anna, ça a été dit un attaqallum maakoum aliaoum. Maal Asaf, il a été dit un attaqallum phil alphanassiat ou phil alvaniat, si vous voulez. Je peux aussi... ça veut dire quoi en allemand ? Je peux aussi parler allemand si vous voulez. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Thomas. Merci d'avoir accepté notre invitation encore une fois et merci d'avoir répondu à nos questions. C'était un grand plaisir. Merci beaucoup, monsieur Thomas. Merci beaucoup, monsieur Thomas. et merci d'avoir regardé cette vidéo !